Très souvent, plusieurs personnes manquent cette étape de la vie. Plusieurs personnes font cette erreur. Vous savez, la politesse commence par la salutation. Vous voyez, pour savoir si quelqu'un est bien éduqué, c'est bonjour ou bonsoir. Lorsque la personne ne t'en peut pas encore parler, durant, je vais dire, la journée dans laquelle cette personne s'adresse à vous. Quand vous remarquez que cette personne ne vous salue pas, et cette personne s'adresse directement à vous, il faut rétablir l'ordre. Très rapidement. Si vous laissez faire, ça pousse cette personne à vous manquer de respect bientôt. De manière délibérée, de manière libre. Parce que c'est très important les frères. La salutation est très importante, elle est très capitale. Là où je suis en train d'habiter, la dame, j'ai remarqué deux ou trois fois comme ça. Quand elle veut m'envoyer des messages, elle m'écrit comme si, je ne sais pas, c'est-à-dire tombe directement comme ça. « As-tu fait telle chose ? As-tu fait tant ? » Un jour, je leur dis « Bonjour d'abord. » Avant tout propos, « Bonjour d'abord. » « J'espère que votre nuit a été belle. » Et après, j'ai répondu à sa question. Et après, elle m'a répondu maintenant en espagnol, pour dire qu'elle a mis ça dans le jeu, dans un jeu. Mais depuis ce jour, lorsqu'elle veut s'adresser à moi, que ce soit en physique, ou par SMS, ou lorsqu'elle appelle, elle me salue d'abord. Parce que j'avais remarqué que c'est comme ça, elle se comporte. Et ce n'est pas bien. Il faut déjà dire à la personne que, non, tu as affaire à quelqu'un qui respecte les noms de la vie. Un jeune m'a dit comme ça, « Qu'est-ce qui se passe avec le chien ? » « Il paraît que le chien aboie trop là. » Elle m'appelle comme ça. J'ai laissé tomber. Un autre jeune m'a écrit, « Il paraît que telle chose... » « Bonjour d'abord. » « Je vous salue d'abord. » « J'espère que votre nuit a été bien. » Parce qu'il est 7h du matin. C'est pas comme ça, ça marche. Et je l'ai remarqué dans mes WhatsApp. C'est pourquoi très souvent, il y a d'autres, je m'ai vu et puis je ne réponds pas. Vous comprenez ? Je fais cette vidéo sur la salutation. Elle est très importante. Quand tu viens au travail, par exemple, prends la peine de saluer tes collègues. Tu ne peux pas quand même aller les saluer, eux tous, puisqu'ils sont occupés. Mais ceux dont leurs regards ou dont leurs regards croissent les tiens, croissent tes regards, je pense que tu devrais quand même les saluer. Et c'est très important, les frères. C'est dans ce contexte-là que je fais cette vidéo. pour ne pas que vous puissiez être comme eux. Parce que c'est des personnes qui sont quand même un peu mal éduquées, qui se comportent de la sorte, qui ne prennent pas la peine de saluer avant de s'adresser. Donc la salutation, elle est très, très importante. Elle est très, très capitale. Elle permet de savoir à qui on a fait. Tu ne peux pas rentrer dans le bureau de quelqu'un sans le saluer. Vous voyez ? Mais j'ai comme l'impression que partout dans le monde, les gens sont polis lorsque ça les arrange. Lorsqu'elles sont coincées. Lorsqu'elles se disent qu'elles ont une position un peu plus posée. Le volant un peu me bat trop. Je n'aime pas ça. Voilà, comme ça, c'est bon. Lorsqu'elles se rendent compte qu'elles ont une position un peu opposée que vous, elles ont une condition un peu intelligente que vous, ces personnes-là, la plupart des celles qui sont mal éduquées, pensent que c'est parce qu'elles ont une situation noble que la vôtre, c'est parce qu'elles ont peut-être une maison ou elles ont peut-être hôtel ou telle chose qu'elles ont le droit de vous manquer de respect. Ne permettez pas cela. Il faut rétablir l'ordre très rapidement. Lorsque quelqu'un vous parle comme si vous étiez son petit frère, même si vous êtes en âge moins âgé que la personne, mais du moment où vous ne venez pas de la même famille, du moment où vous n'avez pas joué les billes ensemble, vous n'avez pas grandi ensemble, cette personne vous doit le respect. Ah oui. Donc, très rapidement, si quelqu'un veut vous prendre comme en bas de ses chaussures, il faut lui dire que tu es un être humain et que tu as une dignité, tu as une personnalité et que tu es un être humain, il faut que la personne te respecte. Il faut imposer le respect. C'est très, très important. Ça m'est venu à l'esprit parce que j'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui s'est énervé parce que la personne ne l'a pas salué. La personne ne l'a pas salué et cette personne a dit dans sa vidéo qu'elle a mis la personne à l'ordre et ça m'a dit, ça m'a donné une idée. Je dis, bon, pourquoi ne pas faire ? Parce que moi, je suis de ce genre. Quand vous regardez, moi, ça vous allez voir qu'il y a beaucoup auquel je ne le réponds pas. Est-ce qu'on peut discuter ? Tu prends le numéro de quelqu'un, quelque part sur les réseaux sociaux, soit Facebook, soit YouTube. Tu le trouves parce que Facebook, YouTube, le numéro WhatsApp, c'est quelque chose qui est un peu plus privé, plus direct. Excusez-moi, j'ai un peu, j'ai un peu soif. Que les réseaux sociaux où la personne fait direct et puis vous commentez. Vous voyez, le numéro WhatsApp est un peu plus direct. C'est en quelque sorte lorsque tu as, c'est comme si tu as la personne en face de toi. Tu ne peux pas finir comme ça. Tu es né où ? Tu es originaire d'où ? Moi, je vis à Texas. Est-ce qu'on peut discuter ? Non, ce n'est pas comme ça. Ça marche. Même si on a déjà eu à échanger une fois, lorsque c'est une nouvelle journée, apprend à saluer. apprend à saluer la personne. Même si c'est ton propre mère, ton propre père, ta propre mère, ta propre femme, ton propre frère, ta propre soeur, apprend à saluer. Oui, ta petite soeur ou ta grande soeur, vous vivez sous le même toit. Quand tu vas, tu te réveilles, bonjour Florence, ça va ? Bonjour ma petite soeur, tu vas bien ? Tu es en train d'apporter une éducation sans le savoir parce que la personne sera habituée à ça. Si son propre frère de sang a l'habitude de la saluer ou sa propre mère a l'habitude de la saluer, c'est une éducation que tu donnes à ta fille ou à ton fils ou à ton frère ou à ta soeur ou à ta mère. C'est une éducation que tu donnes sans le savoir. Vous voyez ? C'est ça la politesse. Vous comprenez un peu ? C'est très important. Donc mes frères et soeurs, c'est ce que je voulais dire aussi concernant cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. Apprenez à apporter des salutations lorsque vous voulez débuter une journée. Apprenez à avoir la culture de la salutation parce que quand tu salues, vous savez, quand tu salues, c'est comme un créateur où tu bénis la personne. OK ? Parce que le salut, c'est une bénédiction. Le salut, là, c'est une bénédiction. Ça veut dire que tu positionnes la personne dans sa journée. Si tu as dit bonjour, ça veut dire que ton jour soit bon. Si tu as dit salut, ça veut dire que tu as positionné, que tu as placé la personne dans un salut et non dans un échec, et non en affaire. En quelque sorte, tu as mis la personne dans un quelconque paradis dans sa journée. Salut, bonjour. Même si tu veux, il ne faut pas demander comment tu vas parce que chacun, chacun a ses problèmes. Donc, si toi, tu penses que c'est trop demandé, au moins, tu peux dire bonjour et puis commencer ce que tu as à faire. Sinon, je pense que la bonne formulation, c'est de saluer et de s'intéresser à la personne. Il faut montrer à la personne que tu es au moins intéressée à sa position dans sa journée. ou dans sa soirée. Vous comprenez un peu. Comment a été ta nuit ? Même si c'est tôt le matin que tu t'es réveillé, tu peux te demander à la presse, tu peux te dire bonjour, j'espère que tu as bien que tu as passé une belle nuit. Bonjour, comment a été ta nuit ? Bonjour, as-tu bien dormi ? Et quand on a dit oui, merci beaucoup. Et toi, oui, tout s'est bien passé. Au fait, j'aimerais te demander est-ce que je peux discuter avec toi ? Vous voyez que la personne est déjà, c'est comme une femme qu'on drague et qu'on a mise dans toutes les commodités, elle est déjà prête. Vous comprenez un peu ? C'est comme une fille qui me disait que tu as réussi à me faire rire. Moi, quand quelqu'un me fait rire une ou deux fois, la personne m'a déjà eu. Il y a une fille qui m'a dit ça parce que j'ai dit quelque chose qui lui faisait rire. Vous comprenez un peu ? Voilà. Non, c'est un peu ça. Tu as essayé d'établir l'environnement de votre conversation. Mais quand tu tombes sur quelqu'un comme ça et qu'il n'y a pas de salutations, il n'y a pas d'intérêt que tu accordes à la personne. Toi, tu veux seulement tes intérêts. Les frères, nous sommes dans un monde où chacun traverse des problèmes. Maintenant, 2021, j'ai commencé à mettre des vues plusieurs fois comme ça sur des WhatsApp. Ah oui, je ne réponds plus à tout le monde. Peu importe comment les gens vont prendre, peu importe si les gens ne vont plus venir me suivre. De toute façon, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je fais mes vidéos. Tu veux, tu regardes, tu veux, tu ne regardes pas. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vidéo qu'il fait là, ce n'est pas pour te maudire. Les vidéos que je fais, je ne fais pas dans les vidéos que je fais, je dis, je fais maintenant. Les vidéos que je fais, je vais essayer de penser à quelque chose d'autre. Les vidéos que je fais là, ce n'est pas pour maudire, pour faire du mal à quelqu'un. Parce que si tu mets mes vidéos en pratique, que ce soit les vidéos chrétiennes sur ma page Facebook, plus que vainqueur, ou que ce soit si Hermann y va réussir, ok? Même si Hermann parle politique, tout ce que je fais comme vidéo sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos salutaires. Vous comprenez? Mais on ne peut pas obliger quelqu'un pour son propre bien. Si tu vois que ça ne t'intéresse pas, tu peux te désabonner et ne plus me suivre. Mais je continuerai toujours de faire mes vidéos sur la vie. Parce que ça, c'est la vie. Quelqu'un me disait la véritable école, c'est l'école de la vie. Vous comprenez? Parce que, par exemple, en Europe, en Angleterre, aux Etats-Unis, vous ne savez pas comment les gens vivent. Il y a des gens qui traversent des sérieux problèmes. Il y a des gens qui sont vraiment abandonnés par leurs frères, par leurs soeurs. Il y a des gens, même ceux-mêmes qui ont permis que ces personnes viennent en Europe, que ces personnes les ont abandonnés. Il y a des gens qui ont été jetés de l'Europe par leurs femmes. Ils ne médiatisent pas ça. Vous ne connaissez pas ce que les gens traversent. Il y a des gens qui ont été accusés à tort, qu'on se sentait de trimballer à la justice parce qu'elle est femme et qu'elle a un pouvoir et que le monsieur ne veut pas d'elle. Elle peut lui créer des problèmes. Les gens traversent des difficultés, les frères et soeurs. Vous comprenez? Donc, quand vous voulez des renseignements, il y a quelqu'un qui m'écrit comme ça. Toi, depuis là, je t'ai demandé de faire une vidéo sur l'armée américaine. Toi, tu es là, tu parles seulement de communication. Il me parle comme si je suis son petit frère. Vous voyez? J'ai mis vu et après, je l'ai bloqué. Vous comprenez un peu? Ne soyez pas trop pessimiste, comment je peux dire? Pas pessimiste, pas optimiste, mais je vais dire qu'il y a un mot français là. Lorsque quelqu'un pense seulement à soi seul, ok? Ne pensez pas trop à vous seul. Pensez aussi aux autres. Pensez aussi aux autres. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ça fait déjà 10 minutes. Je vais m'arrêter là. Vraiment vivement que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. C'était Herman Ivaro, USC, pour vous servir.